Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats. Ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires, avec qui on peut faire affaires positives, constructives, et non pas toujours comme de dominés à dominants. Mais monsieur le président, pardon. Et ça, si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique ? Parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous ? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, M. le Président, comment soutenir ça ? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme.